La règle des 4x20 ou comment bien accueillir son client La crise aidant, les consommateurs sont de plus en plus exigeants sur les tarifs et la multiplication des politiques de remise, de prix cassé et autres promotions exceptionnelles les incite à négocier les prix. Parmi les éléments qui vont conditionner l'attitude du consommateur, votre apparence et votre image seront prépondérants. Et lorsqu'on sait qu'un consommateur vous juge en quelques secondes sur vos premiers gestes, il est fondamental d'adopter immédiatement la bonne attitude que l'on dénomme la règle des 4x20. La règle des 4x20, ce sont donc les 20 premières secondes, les 20 premiers gestes, les 20 premiers mots, les 20 premiers centimètres du visage. Les 20 premières secondes, elles conditionnent toute la négociation, c'est sur cette première impression que le prospect vous jugera. Bien entendu, la négociation ne se limite pas à ces 20 secondes, mais si votre entrée est mal perçue, vous partez avec un lourd handicap. On estime en effet que le jugement que l'on a d'un individu se base à 80% sur la voix ou le visuel. En fait, il vous faut attirer la sympathie du prospect. Pour y parvenir, concentrez-vous sur votre démarche et votre attitude, ayez l'air sûr de vous. Les 20 premiers gestes, commencez par saluer votre interlocuteur en lui tendant une main ferme sans excès. Plus généralement, tâchez d'avoir des gestes d'ouverture, de vous montrer disponible dans votre attitude. Évitez par exemple de croiser les bras ou les jambes. Par ailleurs, vos gestes doivent être en phase avec ce que vous dites et ce que vous dégagez. Les 20 premiers mots, saluez votre interlocuteur d'un bonjour monsieur ou d'un bonjour madame. Attention à votre voix, elle doit être à la fois assurée, claire et douce. Pensez aussi à bien articuler, rien de plus crispant qu'un vendeur qui s'exprime de façon inintelligible. Dans le même esprit, utilisez un vocabulaire accessible et positif. Les 20 premiers centimètres, vous devez vous concentrer sur le visage de votre interlocuteur. C'est là que tout se joue au niveau de ses yeux. Votre devoir, le regarder bien en face avec un sourire franc et direct. Et si vous êtes mal à l'aise, regardez ses sourcils. L'objectif principal étant de vous montrer attentif à votre futur client. Merci. Merci.